Musique Ouah tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler de ces futurs jeux Entre guillemets qui vont être Qui vont être en tout cas Le Grand Verre Photo le prochain donc Grand Verre Photo 6 Et puis entre guillemets bien sûr parce qu'on a pas de nom Encore et le futur Red Dead Redemption Red Dead Redemption 2 ou Enfin je sais pas ou le 3 Y'en a qui disent le 3 ou le 2 parce qu'en fait Il est sorti sur Playstation 2 et puis il est sorti Après sur Playstation 3 Et qu'après il y a aussi le mode Nightmare qui est sorti Et que voilà On sait pas vraiment quel numéro Ils vont on va dire choisir Rockstar Pour le Red Dead Redemption On parle du Red Dead Redemption 2 Pas d'autres ou Red Dead Redemption Enfin faut voir vraiment avec Red Dead Redemption Bon ça c'est plus un autre truc En fait je vous parle de ça parce que cette année C'est quand même on est quand même en 2016 L'année dernière Pas mal de leaks, pas mal de petits trucs comme ça En disant que ouais on est normalement à l'E3 2015 et tout On va avoir des infos Là c'est la même chose Il y a pas mal de sites internet de leaks et tout Qui disent soit disant que en 2016 Donc à l'E3 en gros un grand salon Ou de jeux vidéo Où tu vas voir les grosses grosses marques Qui vont venir, qui vont présenter Voilà leur truc Enfin leur Ça dépend Soit c'est des projets Soit c'est des choses qui vont commencer à commercialiser Des futures consoles, des trucs comme ça Donc c'est quand même Quelque chose quand même assez connu L'E3 Et que ici on parle pour l'E3 Donc 2016 Qui Auquel on va parler tout simplement Rockstar vont faire une annonce Parce qu'il y a les développeurs Il y a aussi les boîtes Des jeux vidéo qui viennent Donc ici Rockstar Qui va bien sûr présenter Et bien Voilà tous les jeux Donc du style Soit la série Grand Vert Photo Il peut y avoir aussi Max Payne Enfin voilà Tout ce qui a été développé On va dire entre guillemets Par Rockstar Savoir aussi quelque chose d'important C'est que Et bien Lorsque Rockstar va se présenter là-bas Ils ne vont pas forcément parler Ils sont déjà apparus dans Par exemple là Le 3 Et n'ont pas forcément beaucoup parlé Ils n'ont même quasiment indi C'était juste histoire de s'afficher devant tout le monde Comme quoi Il y avait bien des locaux de Rockstar Mais que Voilà Il n'y avait pas grand chose aussi Ils n'avaient pas dire grand chose Que Je vais vous lire Donc en anglais On va faire la petite traduction Bon c'est quelque chose de pas très compliqué Je trouve que c'est quand même assez intéressant Après ça reste à voir Parce que bon Chaque année On en parle On en parle Mais voilà Il faut attendre le jour Où Où ils vont vraiment en parler Donc Rockstar Il faut que ce soit quelque chose d'officiel Après c'est ça qui est intéressant Savoir aussi quelque chose C'est que Cette année là C'est à mon avis Et ça je vous l'ai dit L'année dernière Depuis l'année dernière Que ça va être Une assez grosse année Pas parce qu'ils vont annoncer Le futur GTA Donc GTA 6 Ça à mon avis Ça va pas être le cas Ils vont plus Et comme ils disent ici Donc en anglais Présenter Soit un futur DLC Soit un gros DLC Éventuellement une extension de map Sur le jeu GTA 5 Moi j'y crois pas Ou voilà Qui crée quelque chose On va dire Sur le jeu GTA 5 Donc un bon DLC Parce que Bah maintenant Les années passent et tout Le jeu est sorti en 2013 On est en 2016 3 ans après Il faut quand même Trouver des solutions Pour que les gens aussi Après ils retournent sur le jeu Parce que petit à petit On va dire Rockstar perd un peu On va dire Une sorte de petite communauté Des gens voilà Qui se lassent sur le jeu Ce qui est normal Et puis aussi Des problèmes aussi Ça râle beaucoup Au niveau des chères cards C'est trop cher Trop cher pour les DLC Les DLC sont quand même Assez chers Que voilà En gros Il faut mettre de l'argent Encore en plus Donc Rockstar se font aussi Pas mal d'argent sur ça Ce qui leur laisse aussi La possibilité de développer D'autres jeux vidéo Et c'est là où je veux en venir Où ici dans le texte en anglais On parle de Red Dead Redemption 2 Donc de ce futur Red Dead Redemption Une suite Et ça ça fait plaisir Parce que je sais pas Si vous aimez Red Dead Redemption Mais vous avez intérêt Parce que c'est C'est un peu Je peux pas vraiment Le comparer à GTA Mais c'est Voilà Vous êtes dans le western Et tout Et c'est vraiment en mode libre Vous pouvez aller vous balader Et tout Et puis c'est quand même Assez sympa Ce jeu Franchement j'aime beaucoup Il y a aussi Max Payne Que j'ai beaucoup aimé Mais bon ça Max Payne Max Payne 4 Voilà J'y crois pas trop Mais en tout cas Vraiment ici On parle de ce futur Red Dead Redemption Donc c'est parti Je vais vous lire ça Donc Based on previous reports The reason why Rockstar Games Has not yet started working heavily On the development of GTA 6 Is because it is currently working On the open world Western action Adventure Video game Red Dead Redemption 2 Voilà Donc ça c'est vraiment Bon eux ils mettent de côté Donc le développement de GTA 6 Et ils parlent vraiment Et mettent en avant Donc ce futur jeu Enfin la suite plutôt Donc Red Dead Redemption 2 D'ailleurs il y a eu pas mal de ligues Pas mal de sites Qui parlent Voilà D'un prochain opus Forcément c'est un jeu Qui a très bien marché Si je m'en rappelle bien C'était quasiment juste derrière La série Grand Verre Photo Donc faut pas négliger aussi Ce genre de série Rockstar n'ont pas que GTA Que Grand Verre Photo Ils ont aussi d'autres séries Bully aussi Qui est quand même assez attendu Max Payne éventuellement Mais bon il y a d'autres jeux Mais principalement aussi C'est Red Dead Redemption Qui est beaucoup attendu En tout cas Et on espère Qu'il soit en fait annoncé Moi j'attends ça J'essaierai de vous donner Un maximum d'informations dessus Voilà Donc le game developer On est quand même à 3 ans De décalage avec leur dernier jeu Donc on va dire Grand Verre Photo 5 Et que maintenant Il faut faire quelque chose Il faut parler Il faut se remettre encore On va dire Et bien plein de monde Dans les poches Il faut se faire de l'argent Ils ne peuvent pas rester comme ça 5, 10 ans Enfin 5, 6 ans Sans rien faire Voilà Alors que là Ils vont devoir parler à mon avis D'un futur jeu Ça ne sera pas le GTA 6 Peut-être qu'ils donneront Des informations En disant comme quoi Ils sont en train de travailler dessus Et que peut-être à côté Ils vont mettre Rajouter plein de DLC Pour GTA 5 Mais de l'autre côté On aura aussi A mon avis Ça sera une annonce Pour le futur Donc Red Dead Redemption Donc however There are now Reports coming out Saying that Donc in addition To the ongoing works On Redemption 2 The development of GTA 6 Is also being tampered By the massive success Of the GTA Online Rockstar is apparently Making a lot of money With the online multiplayer version Donc Of its game Donc so It keeps on releasing updates And fresh DLCs Rockstar is reportedly Focused on releasing New content deals And special events For GTA Online More of a concentrating On GTA 6 Voilà Donc en gros Ils se font aussi Plein d'argent forcément Donc avec le DLC Avec tous ces DLC Toutes ces galères Moi je dépense plus rien Pour moi C'est devenu C'est trop cher C'est abusé Même si y'en a qui vont te dire Ouais tu fais des missions Et tout Ouais ok ouais Mais bon après Tu passes des heures Et tout A répéter les mêmes choses Et tout Au bout d'un moment Tu sais ça te saoule Tu te lasses quoi Et bon A payer des sharecard Pour payer un avion A 10 millions Qui fait limite 40-50 euros Voire plus Sur le jeu Pour un avion Même s'il est modélisé A l'intérieur Et tout Moi j'ai envie de dire Bah fuck quoi Enfin franchement Non j'ai pas envie Sérieusement les gens J'ai pas envie quoi Ça donne pas envie Voilà Et donc tout ça C'est donc C'est Wupporti 2020 Bon ça on s'en fout Parce que ça Les gens ils donnent des dates Et tout 2018-2020 C'est une estimation On va dire plus Moi je dirais 2019-2020 Puisque normalement 2021 On devrait avoir Déjà les nouvelles générations 2020-2021 Les nouvelles générations De consoles Qui devraient sortir Donc forcément Ce jeu là Donc Rendevers Photo Va être aussi Développé Pour les autres Aussi next Next gen De consoles On peut peut-être En rire maintenant Mais on n'en rira pas Dans quelques années Voilà Bon bref Donc c'est vraiment Pour vous en parler Vous dire Que déjà cette année Ça va être quand même Normalement intéressant Que Rockstar Au bout de 3 ans Ils ne peuvent pas Rien faire Ils ne peuvent pas Just aller à l'E3 2016 Et rien dire Il va falloir parler De quelque chose Et certainement aussi Et bah les gens Red Dead Redemption Ça fait quand même Un petit bail Qu'il a Le dernier sorti Et que là On attend On attend quelque chose De sérieux Pas forcément Que ce jeu là Ils peuvent peut-être Annoncer un futur Max Payne et tout Mais Rockstar Va faire quelque chose Histoire de remonter L'audience Remonter le pic Parce qu'au fur et à mesure Que les années passent Et bien le pic descend Bon même si GTA V Ça a cartonné Que quelque part Le pic Il est bien resté haut Mais qu'au bout De quelques années Comme cette année là 3 ans après Ça redescend légèrement Et ça Rockstar Ils ne veulent pas aussi Qu'on oublie un peu Même si on va pas Vraiment les oublier Mais que voilà Euleur but C'est vraiment que On va dire que chaque année Même tous les 2-3 ans Il y a un pic d'audience Et ça d'ailleurs Était toujours le cas A chaque fois On a eu Red Dead Redemption Après GTA Après on a eu Max Payne Voilà Ils ont vraiment A chaque fois Essayé de remettre Des pics d'audience Même si Ce n'est pas les mêmes Rockstar C'est sûr que S'ils mettent un GTA Le pic d'audience Sera énormissime C'est rien à voir Comparé aux autres Aux autres jeux Qui vont sortir Il y a aussi Une grosse différence Au niveau Du coup de développement Du jeu Voilà Merci à tous les gens Merci à mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur la page Personnel aussi Dites moi ce que vous en pensez Tout ça Voilà Moi ça me fait plaisir Puis surtout J'attends ça Parce que Ça va passer vite En juin Et moi j'en suis sûr Je suis persuadé Je vous l'ai dit Depuis l'année dernière Qu'on va s'attendre Déjà à une annonce Et j'espère que ce soit Un Red Dead Redemption Un futur Enfin la suite Ou qu'ils fassent Quelque chose comme ça Voilà